Face à toutes ces accusations, Madame le Président de la Cour constitutionnelle s'en explique de toutes les façons. Elle s'en défend. Nous l'écoutons au micro de Martial Chibinda, Prestine Ngoa-Emane. Le deuxième objectif visé par les participants à la Conférence nationale, c'est de confier à cette institution un rôle de veilleur au bon fonctionnement des institutions de la République. C'est ainsi que, depuis fort longtemps, vous avez constaté que toutes les fois qu'une situation nouvelle se présentait et qui n'était pas prévue dans un texte, que ce soit la Constitution ou un autre texte à valeur constitutionnelle, sur ces îles des autorités, que ce soit le Président de la République, le PN, le Président du Sénat, le Président de l'Assemblée nationale, un dixième des députés ou un dixième des sénateurs, la Cour constitutionnelle intervient toujours pour réguler. C'est parce qu'en un mot, la Cour constitutionnelle est l'organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l'activité des pouvoirs publics. Ce n'est pas moi qui le dis, ce ne sont pas les membres de la Cour constitutionnelle qui le disent. Il s'agit bel et bien du constituant à travers l'article 83 de la Constitution, au terme duquel la Cour constitutionnelle est la haute juridiction en matière constitutionnelle, elle est juge de la constitutionnalité des lois, elle est juge de la régularité des élections, elle garde les droits fondamentaux de la personne humaine, mais surtout elle est l'organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l'activité des pouvoirs publics.